L'hygiénisme est une pratique holistique qui met l'accent sur les moyens naturels pour améliorer et soutenir la santé et le bien-être. Les principes de base de l'hygiénisme en naturopathie incluent les éléments suivants. Alimentation saine et variée. Cela implique de consommer des aliments frais, non transformés et sans ajouts artificiels et de fournir à l'organisme une variété de nutriments. Équilibre des tempéraments. L'hygiénisme considère que les humeurs et les émotions des individus peuvent influencer leur santé et leur bien-être et les encourage à cultiver un équilibre. Activité physique adaptée. Encourager et pratiquer une activité physique régulière et adaptée en fonction des besoins et des capacités physiques de l'individu. Hygiène de vie. Dormir suffisamment. Éviter le stress et favoriser une bonne hygiène corporelle sont des éléments cruciaux pour l'hygiénisme. Utilisation de méthodes douces. Les thérapies douces sont utilisées comme moyen de soutenir et d'améliorer la santé et le bien-être. 6. Utilisation d'herbes et de plantes. Les plantes et les herbes sont utilisées pour soutenir le corps et la santé et peuvent être utilisées pour traiter des symptômes spécifiques. L'alimentation est un principe de base. On recommande une variété d'aliments riches en nutriments et composés d'ingrédients de qualité, qui sont consommés le plus naturellement et le plus frais possible. Il est également préférable de s'abstenir des produits transformés, qui seraient moins riches en nutriments et plus chargés en additifs et autres produits chimiques. Enfin, les protéines animales doivent être consommées avec modération. L'exercice physique améliore le flux sanguin, aide à libérer les toxines et active le système immunitaire, contribuant à améliorer la santé et le bien-être. Il est important de choisir des activités physiques adaptées à vos besoins et à votre niveau de forme physique. En effectuant de l'exercice en plein air, votre corps bénéficiera également des avantages liés à l'inhalation d'air frais et à l'exposition à la lumière du jour. Enfin, l'exercice aura pour effet de réduire le stress et la fatigue et de vous offrir une plus grande énergie. Le sommeil est fondamental pour permettre à l'organisme de récupérer et d'accumuler l'énergie nécessaire tout au long de la journée. Pour garantir un sommeil réparateur et profiter pleinement des bienfaits qu'il procure, la naturopathie recommande plusieurs bonnes pratiques à adopter chaque soir. Conservez une heure de couchage et de lever régulière pour rythmer votre organisme. Évitez les écrans et la caféine avant de se coucher. Dormir dans une pièce calme et sombre. Faire une sieste. Prendre le temps de se relaxer avant de s'endormir. En suivant ces quelques conseils simples, vous pourrez améliorer considérablement votre qualité de sommeil et votre hygiène de vie en naturopathie. Enfin, pratiquer une routine qui vous aide à réduire votre niveau de stress est fondamental pour garder une bonne santé et un bon équilibre. Les principes hygiénistes suggèrent des moyens naturels et holistiques pour atténuer le stress tels que la méditation, le yoga, la respiration consciente et la bonne nutrition. Des herbes naturelles peuvent également être utilisées pour soutenir le système nerveux. Pratiquer ces principes peut aider à rétablir l'équilibre dans le corps et à réduire le stress. Les principes de l'hygiénisme en naturopathie sont conçus pour aider à favoriser un mode de vie plus naturel. Leur objectif est de permettre aux patients de profiter de leur santé et de leur bien-être à l'aide de méthodes naturelles. Cette approche comprend un régime alimentaire sain et une sélection de remèdes naturels pour le traitement des maladies ou des affections. Le régime alimentaire se compose principalement d'aliments frais et biologiques à base de plantes. Les aliments transformés et riches en graisses saturées sont à éviter. Les produits laitiers, les viandes, les œufs et les produits de boulangerie sont également à éviter ou à réduire. Une alimentation variée et équilibrée devrait être consommée afin de fournir les nutriments et minéraux nécessaires à une meilleure santé. Les remèdes naturels sont également une partie importante des principes hygiénistes. Ces méthodes sont conçues pour traiter une variété de problèmes de santé, allant de petits maux comme le rhume et la toux aux affections plus graves. Les remèdes naturels comprennent des plantes médicinales, des produits nutritifs, de l'acupuncture, de la réflexologie, de l'homéopathie et même de la naturopathie. Les médecines alternatives comme l'Ayurveda, la médecine chinoise et la médecine ayurvédique sont également incluses. Grâce à l'hygiénisme, les naturopathes peuvent traiter un grand nombre de maux et de maladies sans devoir recourir aux médicaments. Les remèdes naturels peuvent être à base de plantes, de minéraux, de vitamines et de minéraux. Ces remèdes sont destinés à corriger le déséquilibre entre le corps et l'esprit, entre l'intérieur et l'extérieur. Les naturopathes sont à la recherche des symptômes sous-jacents qui peuvent être à l'origine de diverses pathologies et œuvres à rétablir l'harmonie. Les procédures d'hygiénisme impliquent donc une alimentation naturelle, de l'activité physique, un esprit sain et un mode de vie sain. On peut également intégrer à l'hygiénisme des médecines douces telles que l'acupuncture, le yoga, le Qigong, le massage et la chiropractie pour favoriser une bonne santé. Les techniques de relaxation visent à équilibrer le corps et l'esprit afin de favoriser l'harmonie intérieure. Les principes de base de l'hygiénisme en naturopathie incluent de simples exercices de relaxation comme le yoga, la méditation, la visualisation, le Qigong et la respiration profonde. Ces exercices sont conçus pour revitaliser le corps et favoriser la relaxation. De plus, les techniques de relaxation peuvent aider à réduire les symptômes du stress et à augmenter le bien-être et le niveau d'énergie. Une bonne respiration permet non seulement de relâcher les tensions du corps, mais aussi d'amener plus d'énergie et d'oxygène vers tous les tissus musculaires et mentaux. La naturopathie propose plusieurs exercices de respiration pour encourager la détente et l'harmonie de l'individu. L'exercice de visualisation respiratoire est l'un des plus courants et consiste à inspirer et à expirer profondément tout en se concentrant sur des images agréables. En imaginant une scène ou une image en particulier, on amène plus de clarté et de cohérence à l'esprit, ce qui apporte une meilleure concentration et une meilleure gestion de notre hygiène personnelle. De plus, ces techniques de respiration nous aident à recharger notre énergie et à améliorer la vitalité du corps. L'hygiène émotionnelle se concentre sur la manière dont l'individu peut équilibrer ses émotions et calmer son esprit afin de rester en bonne santé et en pleine forme. Cela peut se faire en apprenant à gérer et à réguler ses propres émotions pour qu'elles soient positives et bénéfiques. Il existe plusieurs façons de pratiquer l'hygiène émotionnelle en naturopathie. La première étape consiste à développer des techniques de relaxation comme la méditation, la relaxation musculaire ou la visualisation. Ces techniques permettent de relâcher la tension et de libérer les émotions négatives. Elles sont également très efficaces pour vous aider à trouver une plus grande paix intérieure. La deuxième étape est d'apprendre à mieux gérer les pensées négatives. Cela implique de remplacer les pensées négatives par des pensées plus positives et bénéfiques. Une autre façon de faire est de se concentrer sur le moment présent et de s'amuser en pratiquant des activités agréables tout en pratiquant la pleine conscience. Enfin, il est important d'éviter les habitudes qui peuvent entraîner des sentiments désagréables ou négatifs, comme la consommation excessive de café, l'utilisation de drogue ou l'abus d'alcool. Pratiquer des activités saines et positives comme l'exercice régulier, manger sainement et consommer des suppléments nutritifs peut également contribuer à l'hygiène émotionnelle. L'hygiénisme naturopathique enseigne que notre état émotionnel est directement lié à notre santé et à notre bien-être. La gestion des émotions est donc fondamentale pour atteindre un état de santé optimal et une bonne santé mentale. Les thérapies émotionnelles telles que le yoga, la méditation et la respiration profonde sont utiles pour nous aider à identifier et à gérer nos émotions de manière positive. Une fois le processus de gestion des émotions maîtrisées, nous pouvons aligner notre corps et notre esprit tout en améliorant notre santé globale. L'hygiénisme en naturopathie promeut également l'importance des pratiques spirituelles pour la santé et le bien-être. Elles sont considérées comme des outils puissants qui peuvent aider à accéder à la santé, au bien-être et à la paix intérieure. Les pratiques spirituelles comprennent l'utilisation de la méditation, de la visualisation, de la prière et de la contemplation. Ces pratiques peuvent aider à réduire le stress, à encourager l'introspection, à cultiver la gratitude et à se connecter à des idéaux plus élevés. La pratique de ces habitudes spirituelles permet la consolidation des relations, à la fois avec soi-même et avec ceux qui nous entourent. Les pratiques spirituelles peuvent être une pratique quotidienne pour soutenir et maintenir une santé optimale. En conclusion, l'hygiénisme est une méthode rassurante et efficace pour maintenir ou rétablir sa santé et son bien-être. Il permet de travailler sur les étapes qui précèdent la maladie et comprend sept principaux piliers. L'hygiène alimentaire, l'exercice physique, le sommeil, le stress, les soins naturels, l'utilisation de remèdes naturels, les techniques de relaxation et de respiration et l'hygiène émotionnelle. Grâce à l'hygiénisme en naturopathie, vous apprendrez non seulement à améliorer et à maintenir votre santé, mais aussi à vivre de manière plus harmonieuse et à cultiver des pratiques spirituelles qui nourriront votre âme. Alors commencez votre voyage vers une santé durable et sereine dès aujourd'hui avec l'hygiénisme en naturopathie et vous constaterez rapidement une différence significative dans votre vie.